Le 13 août 2001, j'ai été diagnostiquée avec un cancer du sein, avec 40 % de chance de survie. On ne peut pas à ce moment-là dire oui on est prête à vivre, non on n'est pas prête à vivre, on ne sait pas, on est dans une zone totalement grise. Mon médecin traitant m'a proposé de faire partie d'un protocole, un protocole de recherche qui s'adressait plus spécifiquement à mon type de cancer et qui me donnerait des chances de survie. Mme McPeak se disait privilégiée d'avoir pu participer à un programme de recherche de haut niveau et à ce moment-là, elle conçoit que si elle est aujourd'hui avec nous, c'est parce qu'elle a eu le bénéfice d'un protocole de recherche clinique de haut niveau. La détermination vient du fait que j'ai trouvé ça insensé, que moi j'ai eu une chance, et puis qu'il y a tellement d'autres femmes qui n'avaient pas de chance. J'entendais les femmes parler qui n'avaient pas accès au traitement, et moi j'avais un rêve d'aider à la survie des femmes. On s'est dit comment on peut faire pour regrouper tous les centres hospitaliers qui vont mettre toute leur expertise ensemble. Je pense que toutes les femmes ont droit d'avoir accès à ce mode de recherche. Vraiment la recherche qui soigne. Mme McPeak et M. Syrois ont réalisé à peu près l'impossible. De réunir quatre grands hôpitaux qui habituellement étaient des compétiteurs dans le domaine de la recherche et de les inspirer pour faire une seule équipe. Il y a plus d'entreprise où est-ce que tu dis que le fait qu'elle existe, ça va empêcher quelqu'un de mourir. McPeak et M. Syrois, le fait qu'elle existe va empêcher certaines personnes de mourir. Et ça, c'est très particulier. Je pense que la plus grande fierté, c'est que c'était un projet et maintenant c'est une réalité. Je pense que c'est ça ma fierté. Je me dis, c'est quelque chose, ça sera, de façon de parler, mon héritage, ça sera quelque chose que j'aurais pu laisser. Tu ne peux pas donner une garantie de vie aux femmes, mais tu leur donnes accès à vivre. Musique